Ouais, c'est un match qu'on a le sentiment de ne pas avoir pris par le bon bout. De ne pas avoir terminé par le bon bout aussi. Non, on n'est pas rentré dedans, on arrive à la mi-temps de façon heureuse sur un partout, même si j'aimerais bien revoir le penalty arrêté, mais en tous les cas on n'avait pas fait ce qu'il fallait en mi-temps, en tout cas ce qu'on avait prévu. Et en deuxième, je s'est équilibré, ne me sentais pas Brest très à l'aise et puis il y a ce magnifique but de Fossurier, avec un magnifique joueur. On n'a pas su mettre nous les ingrédients défensivement et puis offensivement pour les mettre à match, parce que je pense qu'il y avait la place ce soir, on ne se sentait pas complètement serein. Et quand vous ne faites pas, vous êtes forcément punis à un moment ou à un autre. Alors est-ce que c'était notre troisième déprimement dans la semaine ? Certainement que ça a pesé. C'est loin de constituer une excuse, mais peut-être une explication aussi à un autre match qui était un peu mollassant, je crois. La fin de saison, c'est d'assurer le maintien le plus rapidement possible. De bien récupérer de cette semaine à trois déplacements, parce qu'on a laissé beaucoup de force forcément. Et puis sur cette semaine, le regret sur le match de Nîmes surtout. On avait fait ce qu'il fallait pour amener autre chose qu'une défaite. On n'avait pas été efficace. Après ce soir, par rapport au match qu'on a fourni, il y a une évidence que Brest gagne le match. – Merci. – Merci à vous. – Merci. – Oui, oui. Mais l'essentiel, c'est quand on est à ce cas de figure, les analyses, c'est un peu comme en Coupe de France. Quand vous êtes sur deux défaites à domicile, marquante pour nous, Nîmes et Tours, vous dites, l'essentiel, avant d'analyser les choses, c'est les trois points. Ce soir, ce sont les trois points. Comment on fait ? Alors, en plus, on l'a fait avec, certes, un peu, il faut l'avoir connu, ça. Quand tu es sur deux défaites à domicile et que, quand tu as connu ça, tu sais que même un international, même un grand joueur, il est un peu tétanisé. Il faut avoir joué pour savoir quand tu... J'ai joué contre des grandes, grandes équipes où les internationalistes avaient perdu ou trois de matchs à domicile, tu les jouais chez eux, tu étais tétanisé les mains. Et alors, il y a un peu de retenue. Il y a la peur de ne pas avoir cette réussite. Et donc... Mais ce qui est essentiel, ce sont les trois points, ce soir. D'abord, pour faire plaisir à notre public, mais au-delà de ça, il y a eu, quand même, un match agréable à voir où on a eu de... Je pense que, comme vient de me le dire, le coach adverse, au final, il m'a dit que c'est mérité par rapport à la prestation que nous effectuons. Il se trouve que, comme je viens de vous le dire, comme on est un peu tétanisé, il nous faudrait deux, trois victoires à filer à domicile pour qu'après, on se libère et que ce soit beaucoup plus agréable pour les gars. Et ça, c'était long à se dessiner à cause de, vous avez vu, des événements, le pénalty, sauvotage sur la ligne. Mais c'était... Ce qui était sympa, c'est qu'au-delà du fait qu'on prenne trois points. Si je retire ça, parce que moi, c'était vraiment volonté farouche, c'est que, quand même, ça valait le coup d'être au match. C'était quand même... Je pense... Malgré que moi, je suis en live complètement absorbé par l'idée de prendre trois points, j'ai un petit peu de lucidité pour dire qu'il y avait, de part et d'autre, des actions intéressantes. C'était ouvert, quoi, voilà. Il y a eu des circonstances aussi au niveau des blessures. Quentin Bernard, t'as eu le match à Castelletto, et t'as donné le vert. Est-ce qu'il y a le vert ? Alors ça, oui, c'était assez particulier. J'ai même flippé à la fin. Vraiment, j'ai eu très, très peur à 1 à 1 qu'on perde Tony. Parce que là, si on perd Anthony, c'est compliqué. On doit chambouler le fonctionnement de l'équipe. Il aurait peut-être pas eu le 2, puisque... Ben oui, parce que moi, on me dit que... Les joueurs me disent, il a, je sais pas quoi, une frag... C'est cassé, il me dit. C'est cassé, là, pour mettre... Bon, et donc, voilà. Donc, on a commencé, j'en parlais à Julien, pour qu'il se mette arrière-gauche, et Quentin arrière-centrale. Et puis, voilà, les faits de jeu, des fois, ils sont favorables. Les circonstances sont favorables. Là, c'était favorable, il est resté sur le terrain, ce qui est capital. Et bien, ça peut modifier totalement, là, évidemment, le cours du match. Non, en fait, Quentin Bernard, il a un problème... Ouais, je passe au deltoïde ou au biceps, mais c'est musculaire. Alors... Mais c'est lui qui s'est imposé pour... Pour rester à la mi-temps, parce que moi, je voulais... Avec le docteur, on voulait... On veut pas que j'ai diminué. Et puis, avec son espérance, il s'est imposé. Il a dit, non, non, je joue. Bon, tu joues, d'accord. Et puis, en fait, bien, parce qu'il fait une très belle passe-dé. Et il a été déterminant, oui. Et alors, j'y sais, lui, carrément, il ne voyait plus rien. Sur l'action, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai l'impression que... Bon, je sais pas si c'est volontaire, j'oserais pas... Mais sur l'action, il prend vraiment un coup de... Un coup de poing, en passant devant ou un coup de main, dans le visage, dans l'oeil, il avait la poupette complètement fermée. Donc, là, la décision a été prise immédiatement, puisqu'il nous dit, je vois rien, je vois rien, il n'a l'oeil droit. Donc, là, c'est... Ça fait instantanément, quoi. Avec toi, le fait d'interpénétisme, comment il était pas trop démoire à l'idée ? Moi, on a essayé... J'ai essayé de leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était bien, qu'il fallait continuer dans ce sens-là, parce qu'on avait des occasions de but, et qu'il fallait continuer à mettre un rythme important, d'être positif, voilà. Mais... Et d'être une équipe qui se bâtit, qui se construit, même si, excusez-moi, je sais qu'on est au 10 avril, mais on doit se dire qu'une équipe solide, qui a du caractère, c'est une équipe qui passe au-dessus des faits de jeu négatifs, c'est ce que je leur ai dit. Il faut passer au-dessus des faits de jeu qui sont pas bons, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et... Parce que... Voilà. On a... Le principal défaut, cette année, c'est de ne pas concrétiser, quand on regarde tous les matchs à domicile, c'est que... Voilà. On a un ratio d'occasion important, mais... Mais pas un ratio goal important. Le cage est important. C'est ce qui... C'est ce qui fait qu'on est plutôt 6e, 7e, 8e que... Ce que je veux dire, 3e, 4e. C'est pas un aspect défensif, puisqu'on le voit bien à l'extérieur. J'espère qu'on croise les doigts, parce qu'on aurait bien allé chercher la première place à l'extérieur. Mais à domicile, c'est ça qui nous pénalise cette année. Voilà. Donc... Eh bien, ça correspond un peu à cette image ce soir. Pour regarder ce soir, on a 4, 5... 4, 5 occasions, mais très, très nettes. Voilà. Incroyable. Ouais. De l'avoir... On a 4, 5 occasions en 20 minutes. Et dans d'autres circonstances, peut-être l'année dernière, c'était 2, 3. Et là, c'était un seul seulement. C'est un peu notre... C'est ce qui fait que... Voilà. Il faut accepter l'idée. Après, on travaille. Mais il faut accepter l'idée... Quand t'es coach, tu veux pas changer. C'est pas toi qui rentre sur le terrain. C'est comme ça. Mais l'idée aussi, si on reprend l'historique du foot et de tout le concept qu'on apprend du foot des entraîneurs, c'est que ce qui est important, c'est le nombre d'occasions que tu as. Ça veut dire qu'on dit que tu travailles bien. Plus t'as d'occasion, plus... Parce qu'après, nous, les coachs, on peut pas la mettre au fond. C'est bon pour le Real Madrid, c'est bon pour Barcelone, c'est bon pour tous les grands clubs. Mais ce qui est important par rapport au travail que tu effectues, c'est combien t'as d'occasion. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que t'as quand même une équipe qui produit du jeu, qui a de la qualité. Si t'as un à zéro, c'est que c'est pas très spectaculaire et pas très efficace. Sur les derniers matchs, Sisoko apporte beaucoup en termes d'agressivité, en termes de physique quand même, à certains moments. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, je pense qu'Ibu Sisoko, il faut pas lui dire. Mais bon, il faut surtout pas lui dire. Mais bon, c'est vrai que tout le monde passe comme vous. Les joueurs, on passe tous comme vous, les joueurs, le staff. Voilà, c'est... Il faut pas lui dire. C'est au-dessus. Oui, ça, c'est... Il y a une... C'est vrai que... Là, je veux pas reprocher aux arbitres, parce que comme il est... Sincèrement, il jouerait en Ligue 1, il prendrait pas de carton jaune. Mais il jouerait même... En Coupe d'Europe, il prendrait pas de carton jaune, parce que c'est l'engagement nécessaire. Mais je vois bien en Ligue 2, tous les arbitres, chaque fois, chaque fois, pam, pam, ils lui sortent un truc. Parce que son engagement est un engagement, son intensité, on l'a vu plus... Et ce qui était impressionnant chez Ibu, c'est que plus on aurait joué 100 minutes, 110 minutes, 120 minutes, il aurait été encore plus fort. Et c'est là où on a un joueur qui est d'un statut au-dessus. C'est ce qu'on voulait. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est... Notre joie, nous, c'est... Je sais pas si on a envie de gagner tous les matchs, vous le savez bien, ça, c'est implicite. Mais notre joie, c'est de susciter, quand on est sportif, de susciter l'engouement, l'intérêt, l'émotion. Alors, c'est ça qui est bien. C'est assez intéressant. Après, il se passe ce qui se passe, mais c'est ce qu'on voulait, c'est pouvoir avoir ces neuf jours et susciter l'émotion, l'engouement, voilà, tout simplement, d'une façon très positive et que ça passe pas inaperçu notre travail, voilà, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en fin de saison, c'est ce qu'on voulait. C'est notre plus grand souhait, c'est pour ça qu'on travaille et qu'on s'accroche, quoi. J'aime pas. Mais mon staff fait que les répéter dans le staff, ça fait un truc, je devrais leur interdire, mais... J'aime pas interdire, moi, donc je suis en ma gueule. Mais j'aime pas mettre... Mais je déteste... Parce que tout le monde fait ça. Qui a joué ? Qui a gagné ? C'est insupportable. Si je gagne tous les matchs, si je gagne tous les matchs 5 à 4, j'ai la plus mauvaise défense, la meilleure attaque. Mais je suis premier, non ? Ça, c'est mon objectif suprême. Avant de mourir, gagner tous les matchs 5 à 4, ça serait trop bien. Impossible. Parce que non, c'est ce qu'on me disait. Oui, mais c'est un caca. Pour un Français, tu sais où, en Italien ? C'est un caca, t'es fou. Tu prends 4 buts. Oui, c'est pas très... Mais qu'est-ce que t'en as branlé ? Tes meilleures attaques. Le stade est toujours en pit. Les mecs qui viennent, ils vont 9 buts tous les matchs. Tu gagnes tous les matchs comme ça. Au moins, t'es sûr d'être mort. T'as plus mauvaise défense. Non, j'aime pas voir les résultats des autres. Mais je l'ai entendu, parce que quand tu sors, le staff, il répète. C'est un ménère. Déjà, t'as une semaine de travail colossale. T'as envie de profiter. Ou on te dit, t'as vu... Là, je sais ce qu'on va dire. Il y a à Lorient, il faut prendre 3 points contre Lorient. Ouais, c'est 9 jours. On verra. On verra à ce moment-là. Comment ? Fais-moi quelque chose de positif. Ça, ça m'a fait du bien. Ça, ça m'a fait du bien, ça. Il est assez constant dans ses performances. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Oui, exactement. C'est que Brennan est un joueur très intéressant parce que très efficace et qui s'adapte très, très vite. Et là, c'est dans sa nature profonde. C'est notre troisième arrière centrale. Il était passé de quatrième au troisième, je l'avais dit. Mais c'est une grosse satisfaction parce qu'il est capable complètement de... C'est une forte qualité, vous savez, s'adapter comme ça. Après, je ne sais pas. Le problème de Brennan, honnêtement, je viens déjà parler avec lui, c'est dans la durée, quoi. Mais en revanche, ce qui est merveilleux, c'est que pour une équipe de Ligue 2 qui veut jouer dans les 6-7 premières places, il est parfaitement dans un team parce que... Un team de défense centrale, c'est 3-4 défenseurs centraux. Et lui, il faut accepter ça quand tu joues au niveau. Et lui, il s'adapte très, très bien. Et je sais qu'il est capable aussi d'enchaîner 3-4 matchs d'affilée. Ce que je ne sais pas, c'est au-delà de ça, voilà. C'est tout. Au-delà des 5-6 matchs d'affilée par rapport à ce que je vois à l'entraînement et par rapport à son tempérament. Mais il est extra, extra, extra quand il est capable de dépanner, etc. C'est une très bonne chose, c'est une très grosse qualité. Puis il est toujours positif, c'est quelqu'un... C'est une très bonne nature, toujours positif. Et ça, c'est pas... C'est quelque chose de très bon dans un groupe. Très, très bien dans un groupe. Ce côté positif, dynamique. Mais les finissariens, ils sont comme ça. J'en ai 3 ou 4, ils sont toujours très positifs, très dynamiques. Avec des qualités différentes, mais ils sont comme ça, c'est vrai. Que ce soit Alex, que ce soit Mathias, que ce que j'ai découvert, voilà. Ou Gauthier aussi. Non, mais on est tous comme ça, mais dans un groupe... Mais je pense aussi qu'il veut plus. Mais je pense aussi que, comme je dis pour les attaquants, j'ai envie de lui dire, Brennan, profite parce que tout le monde dit pourvu que tu joues plus et que tu es très bon. C'est mieux comme ça dans une carrière professionnelle. Plutôt que de te dire, tu joues trop et que tu es mauvais. Faire attention à ça. Parce que dans un autre monde, à nous, comme je dis à mes joueurs, ce n'est plus le football du XXe siècle ou le sport. C'est que le peu que tu restes, il faut être bon. Sinon, on te juge, quand tu es footballeur professionnel ou sportif professionnel, on te juge mal. Il faut toujours s'exposer que quand tu es bon, je leur dis. Ce n'est pas comme à notre époque où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas une visibilité très succincte. Nous, on pouvait rester 80 minutes, on était mauvais. Tout le monde disait, ça va, moyen, bon, les moyens, bon, ce n'est pas grave. Maintenant, attention, l'exposition est maximale. Il vaut mieux rester 20, 25 minutes, je vais leur expliquer, très bon, ou un ou deux matchs très bon, plutôt que 5, 6, moyen. Mais bon, c'est très positif pour nous. Pour lui aussi, d'ailleurs.